Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je réponds à la question Pourquoi tu continues à vivre dans le péché même si tu es né de nouveau et comment s'en sortir? Alors, aujourd'hui je vais juste simplement partager mon expérience personnelle et après cela je vais vous expliquer pourquoi ça arrive et à la fin je vais vous donner le secret de la sanctification. C'est quoi le secret qui va vous libérer du péché? Ok? Alors, pour vous donner mon témoignage personnel ou mon expérience personnelle moi je suis né de nouveau depuis à peu près 10 ans et quand j'ai donné ma vie à Jésus c'était une très belle expérience. Dieu a vraiment transformé ma vie et m'a fait un nouvel homme. J'ai eu de nouvelles désirs, des nouvelles motivations, des nouvelles passions une nouvelle zèle et j'étais vraiment en feu pour le Seigneur et j'ai cru que ma vie j'ai cru que maintenant ma vie de péché était finie, que j'aurais plus de problèmes avec le péché maintenant je vis dans l'obéissance, je lis la Bible tous les jours, je prie et je vis la vie chrétienne. Mais évidemment, ce qui s'est passé après cela j'ai aperçu que le temps la fondation était revenue et je sentais le désir de retomber dans la chair, de retomber dans le péché et souvent j'ai commencé à retomber dans le péché que ce soit dans la pornographie, que ce soit dans la haine, que ce soit dans la violence, que ce soit dans le manque de pardon je luttais toujours avec le péché et je retombais dans le péché. Alors je me suis posé la question, Seigneur pourquoi ça m'arrive, pourquoi je retombe dans le péché pourquoi si je suis né de nouveau que je lutte encore avec ces différents péchés alors je me suis posé cette question souvent pendant ma vie chrétienne parce que ma vie chrétienne n'était vraiment pas parfaite du tout il y avait beaucoup de fois où je suis retombé dans le péché et je vais vous expliquer pourquoi ça arrive tu sais quand on est né de nouveau l'esprit de Dieu vient en nous et il nous donne un nouvel coeur, la Bible nous dit et la Bible nous dit qu'on est une nouvelle création en Jésus Christ mais le problème c'est quoi ? le problème c'est qu'on est toujours dans la chair et on est toujours dans l'âme tu vois ? alors l'être humain est composé d'esprit âme et corps le corps c'est notre corps physique et l'âme c'est nos pensées, notre volonté et nos émotions alors la même manière qu'en tant que chrétien même si on est né de nouveau c'est possible que les chrétiens tombent dans la maladie mais c'est pas censé être comme ça parce que si on est né de nouveau l'esprit de Dieu vit en nous et l'esprit de Dieu est la vie mais pourquoi les chrétiens vivent toujours dans la maladie ? c'est similaire dans la même manière quand on est né de nouveau on a toujours notre âme on a toujours notre âme humaine alors on a toujours les émotions on a toujours les pensées ok ? on a toujours notre volonté et le problème c'est que quand on est né de nouveau même si par exemple si t'es malade et t'es né de nouveau c'est pas automatiquement forcément que ton corps va être guéri juste parce que t'es né de nouveau dans la même manière quand t'es né de nouveau c'est pas automatiquement que ton âme que tes pensées tes émotions et ta volonté va être alignée avec l'esprit de Dieu dès le début ok ? l'esprit de Dieu est quoi ? l'esprit de Dieu est Dieu lui-même qui vit en nous l'esprit de Dieu est parfait l'esprit de Dieu est sans péché l'esprit de Dieu est la santé divine l'esprit de Dieu est toute bénédiction dans les lieux célestes c'est ça l'esprit de Dieu qui vit en nous mais le problème c'est quoi ? on est toujours dans nos corps et on est toujours dans l'âme on a toujours les émotions nos pensées et notre volonté alors la clé c'est quoi ? la clé c'est qu'on doit aligner notre âme avec notre esprit on doit aligner nos corps avec notre esprit si on veut vivre dans la santé divine alors souvent ce qui arrive c'est quand on est né de nouveau on donne nos vies à Jésus on veut suivre Jésus et Dieu nous donne la grâce d'avoir cette volonté d'obéir à Dieu mais le problème c'est quoi ? c'est qu'on n'est pas encore renouvelé dans notre intelligence on n'est pas encore renouvelé dans nos émotions on n'est pas encore renouvelé dans notre volonté on n'est pas encore renouvelé dans nos pensées alors c'est ça le problème parce que le péché ça commence avec les pensées la Bible nous dit quand on est tenté on ne peut jamais dire que c'est Dieu qui nous tente parce qu'on est tenté parce que c'est les désirs de notre cœur qui nous amènent dans le péché alors c'est important de comprendre cela pourquoi ? parce que la Bible nous dit le secret pour la sanctification et comment peut-on vivre une vie de sainteté ? comment on peut offrir nos corps comme un sacrifice vivant ? la Bible a un verset qui nous dit comment notre vie peut être transformée ok ? et il y a beaucoup de différents moyens beaucoup de différentes choses qu'on peut faire pour nous aider à vivre dans la sanctification mais toutes ces stratégies-là peuvent être résumées à ce verset-là et ce verset c'est quoi ? c'est Romain 12, 2 la Bible nous dit de offrir vos corps comme un sacrifice vivant saint et obéissant et soyez transformés par le renouvellement de ton intelligence et c'est là que tu vas prouver la volonté parfaite de Dieu et la volonté de Dieu c'est quoi ? c'est qu'on soit sanctifié qu'on soit mis à part qu'on soit en obéissance à Dieu ok ? alors on doit renouveler notre intelligence pour que nos vies soient transformées et ça c'est notre devoir Dieu a déjà fait tout ce qu'il avait à faire Dieu nous a donné son esprit Dieu nous a fait une nouvelle création Dieu nous a voilà donné toute bénédiction dans les lieux célestes c'est tout disponible la Bible nous dit que toute chose qui peut nous aider à vivre une vie pieuse est disponible pour nous ok ? mais c'est notre responsabilité de renouveler notre intelligence c'est notre responsabilité d'aligner notre âme et notre corps avec l'esprit de Dieu ça c'est ton travail la Bible Paul a dit purifie toi-même Jacques a dit lave tes mains pécheur purifie ton corps ton corps vous irrésolu ok ? et ça c'est à nous de faire ok ? alors on a une grande responsabilité alors c'est pas comme si Dieu nous donne l'esprit et après il contrôle nos vies non on est en partenariat avec le Saint-Esprit et on doit aligner notre âme et notre corps avec l'esprit de Dieu et ça peut seulement se faire à travers le renouvellement de notre intelligence parce que la Bible nous dit ne soyez pas conformes à ce siècle présent et c'est quoi ce siècle présent ? la Bible nous dit que ce siècle présent le monde c'est les convoitistes des yeux les convoitistes de la chair et l'orgueil de la vie la déception des richesses toutes ces choses c'est ça qui étouffe la parole qui étouffe notre esprit pour nous empêcher pour porter du fruit ok ? alors ça c'est la clé ça c'est le secret alors tout ce qu'on fait pour éviter la sanctification c'est résumé à ça ok ? parce que tout ce qui est entre tes yeux tout ce qui est entre tes oreilles influence ton âme ok ? même les personnes avec qui tu t'entoures ça influence ton âme la Bible nous dit que quand tu t'entoures avec le pécheur tu vas forcément tu vas vivre dans le péché ok ? mais tout cela c'est résumé dans le renouvellement de ton intelligence alors pose-toi cette question c'est quoi les choses dans ta vie qui t'empêchent de renouveler ton intelligence ou c'est quoi les choses qui font le contraire de le renouvellement de ton intelligence est-ce que c'est les films Netflix est-ce que c'est la musique mondaine est-ce que c'est les personnes qui t'entourent c'est toi de demander cette question parce que tout le monde a des faiblesses différentes et tout le monde a des situations différentes des addictions différentes alors c'est pas comme si je peux donner un réponse pour tout le monde mais toutes les stratégies ça revient à le renouvellement de ton intelligence alors c'est ça la clé alors qu'est-ce que tu dois faire pour renouveler ton intelligence est-ce que tu dois couper l'internet est-ce que tu dois arrêter Instagram est-ce que tu dois arrêter à parler avec certaines personnes c'est ça que tu dois demander et renouveler ton intelligence c'est pas seulement enlever les pensées mais c'est remplacer les pensées ok parce que la Bible nous dit que les armes avec lesquelles nos commentaires ne sont pas charnelles mais ils sont puissants par Dieu pour renverser les forteresses et les forteresses c'est quoi c'est les raisonnements c'est les pensées c'est toute chose qui s'exale au-dessus de la connaissance de Christ ok et la parole de Dieu nous permet à renverser ces forteresses et les remplacer avec des nouvelles forteresses la forteresse de la parole de Dieu alors tu remplaces les choses qui font le contraire de le renouvellement de la totale intelligence avec la parole de Dieu avec les choses qui sont saines les choses qui sont pures les choses qui sont dignes de louanges ok comme l'apôtre Paul a dit alors la clé pour la scientification c'est le renouvellement pour ton intelligence alors pour toi cette question c'est quoi les choses que tu dois faire pratiquement pour que ton intelligence soit renouvelée pour que ton âme pour que ton esprit pour que ton tes pensées ta volonté et tes émotions soient alignées avec l'esprit de Dieu qui vit en toi alors c'est ça la clé et c'est ta responsabilité de le faire et c'est bon ça va prendre la sacrifice ça va prendre voilà la discipline mais tu es capable au nom de Jésus la Bible nous dit qu'on peut faire toutes choses par celui qui nous fortifie Alléluia alors je vous encourage aujourd'hui de prendre une ferme décision de vivre dans la certification parce que la Bible nous dit que sans la certification personne ne va voir Dieu la Bible nous dit que c'est ceux qui sont le cœur pur qui vont voir Dieu ok la Bible nous dit celui qui lave ses mains celui qui a les mains pur et le cœur pur va monter dans la montagne du Seigneur alors je vous encourage aujourd'hui de prendre cette ferme décision de vivre dans la certification parce que le chemin pour la vie éternelle est étroite ok alors que Dieu vous bénisse et on se revoit à la prochaine à la prochaine à la prochaine on se revoit